Bonjour, bienvenue. Bonjour, aujourd'hui, nous recevons Cédric Hicham Calvados pour son nouveau documentaire « Parce qu'on vient de loin ». Alors « Parce qu'on vient de loin », c'est un documentaire qui dresse une galerie de cinq ultramarins vivant en Hexagone. En attendant de recevoir Cédric Hicham, nous allons regarder un petit bout de ce documentaire « Parce qu'on vient de loin ». C'est parti. Au-delà de la rencontre, il s'agit d'un regard. Il s'agit aussi d'un parcours de vie. Alors l'expérience personnelle devient une quête. L'expérience personnelle devient un chemin, devient une voie, devient une route. De ce moment-là, il s'agit de nous. Ma passion pour la photographie est devenue une conviction. Elle est devenue mon instrument de recherche pour tenter de comprendre le qui nous sommes. Elle est devenue mon outil pour questionner ceux qui sont issus des territoires au-delà des mers, ceux qui viennent de loin. Il s'appelle Joseph de la Guyane, Keza de la Guadeloupe, Jacques de la Réunion, Miguel de la Martinique. Patrice de la Réunion. Ils ont en commun d'avoir traversé les mers. C'est leur aventure. Ils en parlent comme on ouvre un livre. Ils en parlent comme on tourne les pages d'un album photo. J'ai vécu à Martinique jusqu'à l'âge de 12 ans, en allant à l'école, en vivant tous. Voilà, donc nous allons parler de ce documentaire avec Cédric Hicham Calvados, qui est le réalisateur. Bonjour, Cédric Hicham. Bonjour, Monsieur Kant. Bienvenue, on est souvent avec toi, on va se tutoyer, comme d'habitude. Donc, c'est un plaisir de te recevoir de nouveau pour ce documentaire « Parce qu'on vient de loin ». Alors, ce documentaire « Parce qu'on vient de loin », il me semble qu'il y a eu un documentaire précédent qui s'appelait « Là-bas, la vie ». Alors, est-ce que tu peux nous donner le lien entre les deux ? Oui. Alors, en fait, le documentaire « Parce qu'on vient de loin » est une sorte de, je ne sais pas, best-of ou hors-série de la série « Là-bas, la vie ». En fait, on a utilisé des images qu'on n'avait pas encore utilisées pour la série « Là-bas, la vie ». « Là-bas, la vie », qui était une série documentaire de 12 épisodes de 8 minutes avec une certaine orientation, donc avec un certain objectif. Donc, il fallait être beaucoup plus concis. Et là, on s'est dit qu'avec « Parce qu'on vient de loin », on allait essayer d'être dans quelque chose de plus létal, de plus poétique, de plus abstrait au niveau de la pensée. Donc, voilà, il fallait un petit peu marier des images qu'on n'avait pas encore utilisées à de nouvelles images. Et puis, voilà. Peut-être aussi un peu plus personnalisé parce que « Là-bas, la vie », c'était une série de 12 épisodes de 8 minutes. Je crois qu'il y avait plus de 18 personnages, plus de 18 portraits. Là, il y en avait 17. Il y en avait 17, j'étais pas très loin. Donc là, on a 5 portraits, donc un peu plus long, près de 52 minutes. Donc, on a pu aller plus en profondeur des personnages, des personnes. Alors, la première chose qui me vient, c'est pourquoi le titre « Parce qu'on vient de loin ». Pourquoi « Parce qu'on vient de loin » ? Parce qu'en fait, le titre m'est venu… Alors, quand on a fait la série « Là-bas, la vie », on a créé un groupe, un Facebook qui s'intitulait « Là-bas, la vie, les gens de l'horizon ». Et en fait, il y a cette idée de l'horizon qui est toujours loin, en fait. Quand on est par exemple en Guadeloupe et qu'on est petit, tu parlais d'expérience personnelle. Ça part déjà de cette expérience que moi, que j'ai vécue. Et qu'on me parlait de la France et qu'on disait « La France, mais c'est là-bas ». Et quand je regardais l'horizon, j'avais l'impression que c'était hyper loin. Et quand j'étais en France et que j'étais petit et que je cherchais à voir la Guadeloupe, je ne la voyais pas, bien évidemment. Et j'avais l'impression que c'était hyper loin de l'autre côté de l'horizon. Donc, il y a cette dimension déjà de la distance géographique parce qu'on vient de loin. Quand tu dois prendre l'avion pour aller à Paris, tu fais 8 heures d'avion, 6700 kilomètres. C'est loin en soi. Et il y a aussi cette dimension qui fait référence à l'histoire parce qu'on vient de loin dans l'idée où on a surmonté des choses assez compliquées dans l'histoire de la Guadeloupe, dans l'histoire des afro-guadeloupéens parce que je me mets dans cette case-là. Et donc, voilà, nous sommes encore vivants et donc on vient de loin. Et ça fait référence, bien évidemment, à cette chanson de Corneille qui raconte un petit peu son aventure personnelle dans cette chanson. Et voilà, je me suis dit, nous aussi, on vient de loin. On a vécu un traumatisme assez concret, mais nous sommes là, nous sommes debout. Donc voilà, parce qu'on vient de loin. Justement, cette chanson de Corneille, justement, j'y ai pensé tout de suite, mais pour des questions de droit d'auteur, on ne pourra pas la passer. C'est dommage. Alors, justement, c'est ça. On voit qu'il y a cette complexité, ce rapport à l'identité, le sentiment d'appartenance. C'est une complexité qui ressort sur ces cinq personnes. Alors, comment on peut s'identifier ? Qui suis-je ? D'où je viens ? Où je vais ? Comment je prends en main ma destinée ? Alors, est-ce que ces personnes répondent à ces questions ? Et est-ce que c'est ce que tu voulais aussi passer comme message ? Oui. Alors, après, cette question de l'identité, pour moi, elle n'est pas quasi obsessionnelle, mais elle est devenue un peu mon cheval de bataille, tu vois. Donc, bien évidemment, quand je les ai rencontrés dans le cadre de la Balavi, c'était déjà ce qui était mis en avant. C'est une petite recherche-là. Et au travers de ce documentaire, est-ce qu'ils répondent à ces questions-là ? Oui. Alors, chacun répond en fonction de son propre point, de ses propres expériences, de son propre sentiment. Et voilà. Après, pour moi, c'est une question où il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas une réponse qui fait foi pour tous. Et donc, même si parfois certains se contredisent, mais je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait ces contradictions, parce que ça nous permet de mettre un peu plus de matière sur la complexité de ce que nous sommes. Justement, cette complexité, comme tu dis, il y a aussi cette contradiction lorsque l'on écoute ces cinq personnes, parce que beaucoup font référence au pays d'origine. Je rappelle qu'il y a deux Réunionnais, un Martiniquais, un Guyanais, une Martiniquais plutôt, un Guyanais et une Guadeloupéenne. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'équilibre était un peu à l'avantage des hommes. Parce qu'il y a trois hommes, trois hommes, deux femmes. Trois hommes, deux femmes. De toute façon, l'un ou l'autre, j'aurais désavantagé, tu vois. Bon, disons que tu serais plus dans l'actualité en ayant trois femmes. On n'aurait rien dit. Mais après, disons qu'il fallait... Comment te dire ça ? On avait aussi pour ambition de... Alors, dans le choix des cinq personnes, pourquoi on en arrive à cet crémage-là ? Ces trois hommes et ces deux femmes, c'est parce que... Alors, j'espère ne pas dire de bêtises comme ça. Moi, en tout cas, je voulais prendre cinq personnes qui étaient nées vraiment sur les territoires. Guadeloupe, Martinique, Guyanais, Réunion et qui avaient fait le déplacement jusqu'à la France ensuite. Donc, ça filtrait déjà un petit peu le choix. Et ensuite, on a voulu... Ensuite, on a voulu donner plus la parole à la Réunion parce qu'on s'est dit que parmi les quatre départements, c'est souvent la Réunion qui passe un petit peu après. Donc, il y avait ça aussi. Et puis ensuite, j'ai fait le choix en fonction des propos de tout un chacun et de la... Et comment dire ça ? De la variété des propos, la variété des profits et la variété aussi des énergies. Donc, il y a tout ça que j'ai essayé de mettre en combinaison pour avoir quelque chose qui puisse être... qui puisse s'écouter jusqu'à la fin. Et au final, même s'il y a trois femmes et deux hommes, je trouve qu'ils se complètent vastement... Non, c'est le contraire. Il y a trois hommes et deux femmes. Enfin, trois femmes, c'est vrai. Tu vois ? Tu vois ? Même s'il y a trois hommes et deux femmes, je trouve qu'ils se complètent beaucoup. Et au final, on en oublie même qu'il y a trois hommes et deux femmes, quoi. Alors, justement, dans ces portraits, on voit vraiment la complexité, cette déchirure du déracinement. Et on voit aussi cette forme de contradiction parce que beaucoup parlent du pays d'origine, parlent du créole, mais parlent de la langue créole. D'ailleurs, toi aussi, tu fais l'éloge du créole dans le documentaire. Ils parlent du créole, mais aucun n'exprime un mot en créole dans le documentaire. C'est ça qui m'a surtout frappé parce qu'ils parlaient de... Ils disent que, par exemple, le créole, on ne te prend pas en sérieux quand tu parles en créole. Donc, on a Miguel qui dit qu'elle comprend très bien le créole, qu'elle écrit le créole, mais qu'elle ne sait pas trop parler créole. En règle générale, c'est plutôt l'inverse. On sait parler créole, mais on n'arrive pas à l'écrire, etc. Donc, on voit que ce sont des personnes qui ont une démarche un peu intellectuelle. D'ailleurs, dans l'écriture, ils savent écrire. Pas tous, pas tous, mais certains. Et pas un mot en créole dans le documentaire. C'est ça qui m'a... Ah non, tu te trompes. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais Keza Nubré, elle dit des mots en créole à un moment. Oui, pour expliquer quelque chose, pas pour vraiment s'expliquer elle-même. Oui, oui, bien sûr. Mais ensuite, il y a aussi Patrice Ghezello qui dit aussi quelques mots en réunionnais. Comme le créole de la Réunion, des fois, je trouve qu'il est très proche du... Tu vois, il y a... Je trouve qu'on reste très proche du français. Et il y a aussi Jacques qui en dit quelques-uns. Mais c'est vrai que l'interview ayant été réalisée en français, je pense que naturellement, c'est la langue française qui a pris le pas. Mais justement, la langue française a pris le pas, mais la vie en France aussi a pris le pas. On a, je crois, comment il s'appelle, le réunionnais Jacques Soudance, qui nous dit que... Voilà, il nous dit que l'identité française au-delà du territoire du sol, ça va beaucoup plus loin, puisque sa femme est française blanche, on va dire. Son ex-femme. Son ex-femme. D'ailleurs, son ex-femme. Mais qu'il a quand même eu cette volonté d'échapper quelque part à ce destin qu'on donne à ceux qui sont des Outre-mer, c'est qu'il a voulu avoir un enfant métis en espérant qu'il puisse échapper à ce regard de la société sur les Noirs, sur tous ces préjugés, et que finalement, au final, que malgré ça, ça n'a pas changé grand-chose dans le regard des autres. Oui ? Oui, justement, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que cette interrogation, tu les as fait parler, donc qu'est-ce que tu en retires toi-même ? Parce que cette identité bafouée, cette identité que l'on veut retrouver, mais qu'en même temps, on met une forme de distance quand même, parce que les faits et les actions que l'on commet montrent que l'on veut se prendre de la distance avec. Quand on épouse une femme blanche, on fait des enfants métis, on ne parle pas créole, on évite tout ça quelque part. Je veux dire, après, je pense que tu es très bien placé pour le savoir aussi, mais quand tu vis dans un contexte qui te demande tous les jours et quotidiennement de t'intégrer, tu n'as pas le choix que de t'intégrer. Alors après, dans un contexte professionnel, tu n'as pas la possibilité d'exprimer ton créole. Après, dans d'autres cadres, ce sont des gens qui le font. Je connais Fekéza Nubré, je connais un petit peu Miguel. Alors Miguel dit qu'elle ne parle pas le créole, mais j'ai déjà échangé personnellement créole avec elle. Patrice Ghezelo, on a beaucoup parlé en créole aussi le jour où on s'est vus. Donc, ce sont des personnes qui, je pense, dans un cadre un peu plus fermé, un cercle un peu plus intime, un peu plus restreint, ont cette liberté d'exprimer le créole. Maintenant, qu'on le veuille ou non, quand tu viens en France pour travailler, pour t'insérer dans ce tissu social, tu dois faire des adaptations, des ajustements pour être dans les standards. Et c'est là aussi que tu vois qu'on vient de loin. C'est qu'on vient de tellement loin qu'on doit faire plus d'efforts que la normale pour pouvoir trouver notre place. J'ai échangé avec des Antillais, enfin des Guadeloupéens, enfin beaucoup à un moment donné, parce que j'avais commencé par un travail de recherche en 2019 avec des Guadeloupéens. Et beaucoup me disaient qu'ils avaient ce sentiment que quand ils arrivaient, automatiquement, qu'ils sentaient qu'ils devaient faire plus que les autres, enfin en France, plus que les autres, que ce soit au niveau des études ou que ce soit au niveau du travail, pour être validés. Donc, il y a une forme de violence aussi là-dedans, dans cette injonction à faire plus pour être considéré comme étant dans la norme. Et c'est là aussi que je trouve que ça fait résonance au titre. On vient de loin. Mais on n'est pas les seuls, Hicham, Cédric. On n'est pas les seuls à venir de loin. Oui, mais il faut se comparer aux autres. Parlons de nous et c'est notre réalité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas les seuls qu'il faut assimiler ça, qu'il faut réduire la force de cette violence-là. Non, on n'est pas les seuls, certes, mais on est dans ça et c'est notre réalité. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas les seuls. Ce n'est pas une question. La question identitaire n'est pas, comment dirais-je, circonscrit à nous. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin et qui ne perdent pas pour autant l'identité linguistique et pour lequel ça ne pose pas de problème particulier. C'est ça que je veux dire. Mais qui te dit qu'ils ont perdu ? Pourquoi tu n'en parles le mot perdu ? À partir du moment où tu refuses, tu dis que certains, le créole, quand tu parles créole, on ne te prend pas au sérieux. Est-ce que c'est un sentiment qui émane de soi-même ou est-ce que c'est quelque chose qu'on te fait ressentir ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'ils ont pu t'expliquer ça ? Parce que j'ai l'impression qu'on fait de l'autocensure, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'autocensure et que celui qui parle en anglais n'a pas ce sentiment-là, celui qui parle en espagnol n'a pas ce sentiment-là, celui qui parle dans d'autres langues n'a pas ce sentiment-là, mais celui qui parle créole a ce sentiment de ne pas être pris au sérieux. En même temps, c'est un peu un éguitage colonial, ce sentiment de ne pas être pris au sérieux. que tu le veuilles ou non. Alors, c'est Miguel qui dit ça, je crois, ou Patrice, je crois. Je pense qu'il y a cette idée que dans nos territoires ayant subi ou subissant la colonisation, il y a cette idée que le modèle dominant, c'est le modèle blanc européen, occidental, et que la langue dominante, donc, est la langue française, et que la langue française prouve que tu es un être cultivé et que plus tu es cultivé, plus tu ressembles au modèle dominant. Donc, à partir de là, parler uniquement le créole était quelque chose de mal considéré. Au départ, je pense qu'on parle de ce postulat-là. Maintenant, au sein même de nos sociétés walupéennes, tu as des familles qui ont toujours interdit à leurs enfants de parler créole parce qu'avec la crainte à tort que leurs enfants soient influencés par le créole et ne maîtrisent pas la langue française. D'ailleurs, Danny Bebel-Gisler en parle dans plusieurs de ses ouvrages de cette mal considération qu'il y avait pour la langue créole qui pouvait être vue comme perturbatrice parce que les gens n'avaient pas encore saisi la richesse de la langue. Donc, je pense que le fait de ne pas avoir été encouragé dès nos plus jeunes âges à mettre en avant cette langue maternelle héritée de nos ancêtres a fait que nous, notre génération et d'autres générations qui viennent et peut-être la sienne aussi, on n'a pas eu cette spontanéité à en faire un cheval de bataille et quelque chose qui nous élève en fait. Mais cependant, dans tout ça, dans les années 70 en Guadeloupe, il y a eu la révolution culturelle où la langue créole dans les campagnes au travers des manifestations de syndicats, la langue créole a retrouvé, je ne dirais pas ses lettres de noblesse, mais a retrouvé une forme d'estime, une forme de considération. Et donc, aujourd'hui, dans nos sociétés guadeloupéennes, Martiniquez aussi, alors en Guyane, il y a la Réunion, je n'ai pas tout flétonner aboutissant, mais il y a de plus en plus de personnes qui militent pour mettre en avant la langue créole à tel point qu'aujourd'hui, elle est enseignée dans nos collèges, dans nos lycées et à l'université. Donc, on a quand même fait du chemin, on ne se renie pas entièrement. Oui, mais tu... Maintenant, il y a le contexte hexagonal. Quand tu viens en France, en tant que Guadeloupéen, Martiniquez et que tu viens faire des études, tu changes d'environnement avec un environnement européen, avec un environnement blanc, où tu as des professeurs blancs la plupart du temps qui t'enseignent des modalités occidentales dominantes, forcément, ce n'est pas dans ce cadre-là que tu vas exercer ton créole. Si tu viens parler créole à des gens qui n'en ont jamais entendu faire parler, c'est clair que ça cause un problème. Maintenant, tu m'as parlé de l'anglais, l'espagnol, etc. Mais ce sont des langues, tu remarqueras, ce sont des langues de pays qui ont été colonisateurs, en fait. Donc, des langues dominantes, entre guillemets. Est-ce que le créole a été une langue dominante ? Non. Donc, est-ce qu'on parle du même point ? Non. Donc, est-ce que le rapport à la langue est le même ? Non. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu dis que ce sont des langues dominantes, donc il est évident que l'on puisse les parler et que ça ne pose pas de problème. Justement, le fait de reconnaître qu'il y a une domination des langues, donc des nations aussi, cela voudrait dire aussi que le fait de ne pas parler créole, c'est aussi accepter cette domination. C'est ne pas être justement dans le contre-temps ou dans la contre-attaque de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire s'impose à nous et s'impose à ces cinq personnages et on voit pourtant que toi, tu fais l'éloge à la langue créole dans le documentaire et il y a quelque chose aussi que tu dis, tu dis que l'hexagone force d'attraction dans lequel on vit avec des questions permanentes. Donc, on a des questions permanentes que l'on se pose dans cet hexagone-là et pourquoi justement ces questions-là n'ont pas de réponse ? Est-ce que les personnes que tu as interviewées justement, est-ce qu'elles ont un début de réponse à toutes ces questions qui se posent quand on vit en hexagone ? Alors, je pense qu'il y a des réponses parce qu'il y a des constats qui sont faits. Maintenant, est-ce qu'on a forcément des solutions ? Pas toujours parce qu'on n'est pas sur un territoire, on n'est pas un territoire conquis et on est sur le territoire d'un pays qui a des années, des siècles de guerre derrière. Oui, mais à la première question, Cédric, qui suis-je ? Est-ce qu'ils répondent vraiment à cette question-là, qui suis-je ? Est-ce qu'ils répondent vraiment à la question de qui suis-je ? Oui, mais ils répondent de leur point de vue, de leur propre expérience, tu vois ? Et je pense que répondre à la question de qui suis-je, ce n'est jamais une question fait évidente. Donc, on a toujours l'impression qu'on est quelque chose, mais en même temps, est-ce que ce quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui évolue en fonction de l'endroit où on est ? Et je pense que c'est là la difficulté des ultramarins, des personnes issues des territoires ultramarins, c'est que même si elles ont une base forte qui est féritée de leur territoire, quand elles viennent en Hexagone, elles sont obligées de s'adapter, elles sont obligées de se mettre en branle. Et c'est là où effectivement, comme je dis dans le documentaire, au bout d'un moment, la question de l'identité, cette influence hexagonale ne reste pas sans effet sur la personne que tu es. Mais au bout d'un moment, quand tu passes 10 ans, 15 ans, 20 ans à Paris, est-ce que tu… qu'est-ce qui reste de ton essence ? Alors, j'ai des personnes qui aiment me dire qu'elles sont guadeloupéennes à 100%, mais par exemple, Miguel me dit qu'elle est 100% martiniquaise, 100% parisienne. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est qu'elle ne renie aucune de ces influences-là et elle estime même qu'elle a fait racine à Paris. Alors, elle n'a peut-être pas fait racine à Paris, mais en tout cas, elle a fait racine à Paris. D'accord, mais sans te couper, mais ne pas faire de choix, c'est renoncer aux deux, en réalité. Mais peut-être que faire un choix, c'est aussi accepter les deux. Non, puisque le choix, c'est justement, le choix, c'est faire une discrimination. Discriminer, c'est choisir. Donc, quand on fait un choix, c'est qu'on discrimine l'un ou l'autre. Donc, on accepte l'un ou l'autre, mais accepter les deux, c'est ne pas faire de choix, justement. Alors, est-ce que ce n'est pas ça qui nous rend immobiles ? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous rend immobiles dans un monde qui bouge ? Je ne suis pas d'accord, M. Lebrou, quand, au moins, pour moi, dans la question de l'identité, on ne peut pas dire que c'est comme ça que ça fonctionne et pas comme ça. Quelqu'un qui estime et qu'elle se sent autant martiniquaise, guadeloupéenne que parisienne, c'est son choix. Et tu ne peux pas lui dire que parce qu'elle accepte les deux, elle est dans un non-choix. Non, c'est son choix et ça se respecte, ça s'accepte. Et même, j'ai envie de te dire, on n'a même pas notre mot à dire là-dessus parce que c'est la réalité, c'est la vérité de la personne. Et voilà, donc je ne sais pas d'accord avec toi. Mais cette réalité est contredite un peu parce que tu dis que bon, après, c'est de la littérature, on va dire. Tu sais qu'on peut faire des mots d'esprit, dire oui, la personne, ma mère, mon père, etc. Mais en réalité, ce ne sont que des mots, que de la littérature. Puisqu'on voit bien qu'elle s'est exprimée uniquement en français tout au long de l'interview. Donc, elle a fait un choix. Déjà, elle fait le choix de la langue. Elle fait le choix de la langue. Donc, elle exprime ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent dans la langue française et non dans la langue créole. Donc, elle n'a même pas fait un mix des deux. Elle a fait un choix de facto. Donc, qu'elle dit, qu'elle se sent, les deux, c'est quelque chose de traditoire. Oui, mais là, tu portes un jugement qui est biaisé. Il faut se remettre dans le contexte de l'interview. Dans le contexte de l'interview, je viens les rencontrer et on aborde des thèmes divers et variés, dont le créole. Au moment où je les interroge, on n'est pas là pour faire une démonstration du créole. On est là pour expliquer le rapport à la langue. Donc, il faut se mettre dans le contexte de ça déjà. Et pour moi, ce n'est pas parce qu'elle parle du créole sans le parler que ça veut dire qu'il y a forcément un problème. Mais toi-même, tu as parlé de spontanéité. Tu as parlé de spontanéité. Non, mais attends, mais écoute. Dani Bebel-Gisler, qui est une sociolinguiste guadeloupéenne, qui pour moi est significative dans son travail. Pour parler du créole et pour expliquer comment est écrit le créole, elle a écrit en français. Et ses ouvrages sont, la plupart du temps, écrits en français. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une contradiction ? Non, mais il faut mettre les choses en contexte. Donc, pour moi, dans le contexte de l'interview, il n'y a pas de contradiction, en fait. On est là pour aborder un thème qui est le créole et ce sont des questions que je pose en français. On n'est pas, je me répète encore une fois, on n'est pas là pour faire une démonstration de qui parle le plus créole ou le mieux créole. On est juste là pour, et puis, pour parler créole, est-ce que c'est seulement la langue ? Est-ce que ce n'est pas aussi le vivre créole, le souvenir, la question du souvenir, la question du manger, la musique fait qu'on écoute ? Donc, pour moi, c'est plus complexe, c'est plus vaste que juste dire quelques mots en créole. En plus, dans le documentaire, il y a trois musiques de Colobar qui sont en créole. Donc, le créole traverse aussi le… Non, mais ce n'est pas le documentaire en lui-même qui est mis en cause. Ah, tu n'as pas appris les gens en cause ? Non, 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 mais je veux dire, par rapport à ce que tu dis, c'est une forme de justification. Non, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand on regarde, justement, c'est ça que ta galerie de portrait fait ressortir, c'est-à-dire que des gens qui ont quitté leur pays d'origine, qui s'installent en France hexagonale et qui ont cette distanciation au pays d'origine de par ce qu'ils vivent. C'est ça qui est intéressant. Et on parle de spontanéité. Il n'est pas question de faire de démonstration. En règle générale, quand on naît quelque part, quand on sait, quand on naît d'une origine, quand on a une sensation, en règle générale, on s'exclame dans sa langue d'origine. On peut sortir des mots. Elle dit qu'on va parler constamment dans une langue ou l'autre, mais on fait quand même des insertions de mots dans ce que l'on exprime. Surtout que le réalisateur en face, il est guadeloupéen, c'est un truc sur les ultramarins. J'aurais pensé qu'ils auraient exprimé leur identité de manière plus explicite. Voilà, tout simplement. Mais 3 sur 5 l'ont fait quand même. 3 sur 5 ont employé le créole de façon assez spontanée. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce qu'on voit aussi dans ce documentaire qui est très intéressant, c'est qu'il y a des personnes aussi qui ont, en plus d'être originaires des départements et territoires, mais ils ont des origines aussi, d'origine. Ils ont des origines qui ont aussi des origines. On a le Guyanais, M. Hortz, qui est d'une origine allemande. Oui, alors après… De grands-pères, de grands-parents, etc. Voilà, je le taquine avec ça. Bon, il n'est pas allemand. Il n'estime pas d'origine allemande, mais effectivement, il y a une souche. Il y a un point de départ, il y a un lien. Mais pas que allemande, Madagascar aussi. Oui, disons qu'on ne va pas parler d'origine allemande, puisque l'origine, c'est l'endroit où l'on est. Mais il a une histoire. Il a une histoire qui remonte à l'Allemagne. Il a des grands-parents qui ont été allemands. Il a raconté cette histoire de son arrière-grand-père, je crois, qui épouse une malgache, esclave, etc. Qu'on a dû affranchir pour qu'il puisse l'épouser. Donc, on a toute cette histoire de gens qui ont aussi une histoire filiative un peu différente aussi et qui ont un impact forcément sur leur vie d'aujourd'hui. Parce qu'on a dit qui suis-je, mais il y a aussi d'où je viens, qui est la question aussi qui est posée dans ce documentaire. D'où je viens ? Donc, je ne viens pas simplement de Guadeloupe, Martinique, Guyane ou Réunion. Je peux aussi venir de beaucoup plus loin de par ma filiation. Et c'est pour ça que le témoignage de... Comment il s'appelle Patrice Ors ? Patrice, non, c'est Joseph. Joseph Ors est intéressant parce qu'il a dans son histoire, est le dominant et le dominé. Et il a aussi cette identité bafouée, cette identité reniée, cette indépendance morcelée aussi. Mais c'est là qu'on voit, et Kézan Hubré le dit, que notre identité, elle est vraiment complexe en fait. non seulement faire les complexes parce que nous sommes des territoires qui ont été le croisement de plusieurs pays, de civilisation, des territoires de transition qui ont créé ce que nous sommes en fait. Donc, il y a ça déjà. Mais au-delà de ça, ce sont des territoires où une certaine violence s'est exprimée par l'encontre des différences et où des classifications se sont faites par rapport à des différences. Et d'où pour moi un biais dans la projection de soi. Enfin, le maudit, c'est pour les gens qui ont vécu ces périodes-là, mais la question du qui suis-je devait être encore plus perturbante que celle qu'on se pose aujourd'hui. sur quelle base on a pu, avec le temps, essayer de rattraper ce décalage et au fur et à mesure mettre des mots sur ce qu'on est et sur ce qu'on ressent. Et oui, on part vraiment de très loin. Alors, on va écouter, on va écouter, Pat, justement, quelqu'un. Tout va être plus facile. Il y avait peut-être un peu de ça. Quand je suis parti, je voulais... Je ne sais pas que je voulais oublier, je voulais voir ce qui se passait ailleurs. C'était la première fois que tu quittais la Réunion ? La première fois que je prenais l'avion. Même que je me vois encore ma mère en train de pleurer dans la cuisine. C'est vrai ? Oui. Et ta grand-mère, elle t'a dit quoi ? Non, ma grand-mère m'a dit « Tu vas revenir quand ? » Tu lui as dit quoi ? Oui, bientôt. Je ne sais pas que j'avais dit bientôt. N'inquiète pas, n'inquiète pas, miens, elle vient. Tu as vu, il parle créole. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Elle est partie, je n'ai pas pu aller à son enterrement non plus. Alors, justement, c'est ça qui m'a marqué, moi. Alors, on revient avec nous. C'est que ce monsieur-là, c'est Jacques Sondant, il est réunionnais. Il dit que sa mère est partie. Ça fait 25 ans. Sa grand-mère, c'est ça ? Oui, sa grand-mère. 25 ans, il n'a même pas pu aller à son enterrement. Ça, c'est une situation courante de nos ultramarains de l'Hexagone. Il y en a énormément qui, même quand c'est le père, la mère qui s'en va, ils n'ont même pas la possibilité de s'y rendre. Alors, non pas forcément parce qu'ils n'auraient pas les moyens, c'est simplement parce qu'ils ont accepté l'idée de ne plus repartir. Donc, ils ne sont pas organisés. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je posais la question d'où je viens, qui je suis et qu'est-ce que je vais faire ? Comment je prends mon destin en main ? Alors, est-ce que dans le reportage, on comprend que le destin de ces gens-là sont à tout jamais ancrés en Hexagone ? Parce que lui, il dit qu'il ne repartira pas. Non, il n'a pas dit ça, lui. Oui, il a peut-être dit ça. Non, 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 ce n'est pas lui qui dit ça, c'est Miguel. Miguel dit qu'elle rejoint ce que tu viens de dire, elle dit effectivement, pour revenir, il faut avoir construit quelque chose, elle dit. Mais Jacques n'évoque pas ça. Je crois qu'au moment où on évoque ça, il dit qu'il… En tout cas, moi, il me l'a dit, mais en tout cas, il espère revenir là-bas. Je souhaite quand même lui rendre justice. Il souhaite rentrer chez lui. Mais maintenant, la situation est telle qu'actuellement, il a deux filles qui font des études, qui vivent en France. Donc, pour lui, c'est compliqué actuellement de rentrer. Mais pour revenir à ta question, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand il y a un décès, la question de rentrer pour assister aux funérailles est souvent assez complexe. Mais je ne suis pas forcément d'accord quand tu dis que certains ne peuvent pas. Parce que quand tu as un parent malade, tu t'attends à ce qu'il décide d'un moment donné. Donc, tu te prépares d'une certaine façon, tu prends des congés et puis tu rentres. Non, mais justement, moi, ce que je… Dans la psychologie que tu as développée avec eux, c'est juste pour compléter. Dans la psychologie, dans l'entretien que tu as développé avec eux, il ressort qu'ils ont tellement accepté le fait d'être en hexagone depuis si longtemps qu'ils n'ont même pas prévu, alors que ça ne leur coûterait pas plus cher de le prévoir. C'est une question de prévoyance, c'est-à-dire de comment je prends mon destin en main. Ils n'ont pas prévu d'assurance parce que tout le monde a une assurance pour aller rentrer et repartir. Oui, oui, mais là, j'ai un petit peu l'impression quand même, dans l'orientation de ta question, que tu les juges un peu, non ? Non, non, non. Je veux faire avancer le débat et faire ressortir parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui s'identifient, qui s'identifieront. Alors, je rappelle, nous sommes avec Cédric Hicham, Calvados, réalisateur du documentaire « Parce qu'on vient de loin », qu'on écrit avec Kelly Pujard, je crois. Et ce documentaire dresse une galerie de cinq portraits d'ultramarins vivants en Hexagone et qui nous racontent leur vie, leurs sentiments, leurs espoirs, leurs désespoirs ou tout simplement ce qu'ils vivent. Et justement, à travers ces personnes, on peut se reconnaître chacun. Et c'est pour ça que je pose ces questions-là parce que nous avons, dans cette société hexagonale, beaucoup d'Antillais qui ne retournent pas quand les parents décèdent, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais qu'ils n'avaient pas prévu les choses. Justement parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait un peu le deuil du retour. Alors, est-ce que c'est ce que tu as ressenti ? Non, je n'ai pas ressenti ça. Si c'est ça la question, non, je n'ai pas ressenti ça. Par exemple, je me permets de témoigner pour Kéza Mubré, au moment où on s'est rencontrés en 2019, c'est l'année où sa mère est décédée. Au moment où on s'est rencontrés, elle revenait de Guadeloupe où elle était rentrée pendant un temps parce que sa mère était décédée. Donc, elle avait passé, elle avait passé du temps Guadeloupe pour aller, pour assiste à l'Antillais. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais elle s'était organisée. Dans ma famille, j'ai beaucoup d'ontqués de tantes qui ont eu à rentrer pour assister aux funérailles de tantes ou de grand-mères ou de grand-pères. Et assez concrètement, la dernière fois, l'an passé, mon père est décédé. J'ai des cousins, des tantes qui ont pris un billet et qui sont venus pour assister au alentamment de mon père. Donc, je ne suis pas foncièrement d'accord avec ce que tu dis, par contre. Oui, mais ce sont des exceptions et malheureusement, ils ne sont pas suffisamment, ils sont suffisamment minoritaires pour qu'on le remarque. Alors, on avait aussi voulu des questions parce que toi, dans ton petit teaser, tu avais demandé à ce qu'on pose des questions. Alors, on est avec Lily. Trois fois. Lily, voilà. Donc, elle va te poser une question. ou peut-être faire une réflexion par rapport à ce qu'elle a entendu. Alors, je ne sais pas si elle a vu le documentaire, mais où elle le regardera. J'ai mis le lien dans la description, d'ailleurs. Alors, bonjour, Lily. Oui, bonjour. Bonjour, Lily. Oui. Désolée, je n'arrive que maintenant. Je prends le cours parce que, bon, j'avais des choses à faire. Donc, je suis chef cuisinier. Et donc, j'ai regardé un petit peu le documentaire. Je n'ai pas terminé. D'accord. Enfin, je l'ai regardé vite fait pour pouvoir un petit peu voir de quoi il s'agit. D'accord. Alors, moi, ça me paraît très intéressant, ce documentaire. Et j'aurais voulu savoir est-ce qu'il y aura une série de documentaires ou ce ne sera que ça ? Parce que je pense que ça mérite des suites. Ce serait pas mal. OK. Ben, écoute, on a commencé l'an passé avec une série de documentaires qui s'appelle « Là-bas, la vie ? » Ça, je l'ai vu. Très bien. Donc, ce documentaire est dans la continuité. Donc, dans l'idée, on souhaite effectivement continuer à aller dans ce sens-là, oui. D'accord. J'ai commencé aussi à rencontrer des gens en Martinique. Voilà, l'idée serait de rencontrer des gens aussi dans chaque territoire. Guadeloupe. Tout à fait. Parce que j'y vis, mais Guyane, Martinique et Réunion, pour ne pas donner uniquement foi aux personnes issus des territoires de la marine qui vivent en France hexagonale. Tu vois, on est tout. On est un ensemble, en fait. Et pas qu'un point en hexagone, quoi. Mais oui, l'idée, c'est de continuer. En tout cas, c'est mon souhait, oui. Oui. Et autre chose, moi, enfin, je trouve par rapport aux différents documents, déjà, qu'on va se tutoyer, ce n'est pas grave, c'est suffisamment à l'aise pour ça. Par rapport à ce que tu fais, ce serait bien quand même qu'on puisse défendre ce que tu fais pour que ça puisse être au moins primé quelque part. Je te remercie, mais je compte sur comme ça. Oui, oh, ben lui, il fait du bon travail pour les ultramarins, ça, c'est... Mais ce serait bien, ce serait bien qu'on puisse valoriser des talents comme toi, ce que tu fais, de valoriser comme ça les ultramarins, ce serait très bien et tu es tombé sous la bonne personne avec Comte. Non, mais ce qu'il faut savoir, sans vous attirer, il faut savoir que quand même, Cédric Hicham, on ne l'a pas présenté cette fois-ci, mais il a l'habitude de venir, c'est quelqu'un qui a quand même déjà reçu pas mal de prix parce que c'est un grand photographe. À la base, il a reçu un prix à New York pour certains types de photos, il a été aussi... Il a été aussi... C'est un prix de documentaire. Oui, oui, mais il s'est un habitué de prix. C'est juste pour dire ça. Et c'est lui qui avait fait... Alors, je ne sais pas si on doit le rappeler, mais il avait fait les photos des personnes à l'hôpital. Non, on ne va pas... Oui, on ne va pas... on ne va pas... C'est ma mère qui m'a parlé d'ailleurs et je l'avais vu parce que ma mère le suit, suit ce qu'il fait. Ma mère... Il y a deux générations, Cédric, qui te suit. Oui, oui, ma maman parce que ma maman... Parce que ma maman, enfin, de par mon papa, nous sommes des passionnés de photos. Donc, ce qu'il fait, j'aime. Donc, voilà. Moi, j'ai deux passions, c'est la cuisine et la photo. Alors, Cédric, tu sais ce que je voudrais te proposer là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que Cédric a des engagements. Est-ce que tu pourrais faire une petite interview parce qu'on vient de loin avec Lili ? C'est-à-dire que Lili me pose des questions ? Non, c'est toi parce que tu fais une petite interview parce qu'on vient de loin comme tu as fait avec les personnes de ton documentaire. Allez, c'est parti. Ok. Oh là là. Non, sérieux. Salut Lili. Il y a combien de temps que tu vis en France ? Moi, j'y suis depuis l'âge de 12 ans et j'ai 52 ans bientôt. Donc, tu es, ah ouais, donc 40 ans, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Qu'est-ce qui t'a conduit en Hexagone alors du coup ? J'ai suivi ma mère puisque bon, moi, j'ai été élevée en Guadeloupe jusqu'à 12 ans par ma grand-mère et ma mère vivant en métropole, donc, elle est venue me récupérer pour, ben, pour les études, pour continuer et elle, par contre, elle est retournée à la période du cyclone negro et moi, j'ai continué mes études en France. Moi, par contre, je n'ai pas suivi. D'accord. Donc, est-ce que ta mère était partie dans le cadre du fameux dispositif du Bumi d'homme ou parce que je pense qu'elle est partie dans cette période-là un peu, non ? Ma mère, elle est partie, elle venait de m'avoir, elle était en scène de moi, elle m'a eue et elle est partie pour le travail. Qu'est-ce que tu t'en souviens ? Ben, moi, je suis née en 70, donc, elle y est depuis 71, maman. Oui, voilà. Donc, elle est partie en pleine période un peu du Bumi d'homme, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, elle est fonctionnaire, enfin, elle était, puisque maintenant, elle est à la retraite. D'accord. fonctionnaire au ministère de l'aviation civile, donc, donc, voilà, quoi, oui. Et donc, toi, tu quittes la Guadeloupe à 12 ans, donc, tu vivais avec ta grand-mère, je pense que tu considérais quasiment comme ta maman, enfin. Ah oui, et j'étais bien là-bas. Oh là là, c'était bien, j'étais au niveau de Petitbourg, j'allais chez des tantes aux abîmes et aux gosiers, donc, moi, la vie était belle, hein. Et comment se passe la, quand ta mère vient te récupérer, comment se passe la transition, parce que j'ai mémoire d'une femme que j'avais interrogée et qui me disait, enfin, qui a un peu ton parcours, et qui me disait que quand sa mère vient la récupérer, elle part se cacher dans les... Je pleure. Oui. Je pleure parce que je ne suis pas préparée. Ma mère, elle arrive pour, entre guillemets, ses congés bonifiés, et donc, elle arrive fin juin et elle m'annonce quand elle part, je pars avec elle. Donc, moi, pour moi, oui, j'avais très mal vécu. Et au moins, sous deux, trois ans, sur ma scolarité, ça s'est ressenti. Je pleurais toujours ma grand-mère. Tous les dimanches, il fallait ce rituel que je puisse la voir au téléphone et à rester une heure au téléphone à se dire du n'importe quoi, mais j'étais très, très mal. Et dans l'avion, parce que moi, je me souviens de cette dame qui me dit que dans l'avion, elle a vomi, qu'elle était vraiment... mais moi, je n'étais pas bien. C'était vraiment la première fois que je prenais l'avion. Donc, j'avais très, très peur. J'ai commencé à dire si l'avion tombe et tout, parce qu'on m'a promis que j'allais retourner l'année d'après voir ma grand-mère. Donc, pour moi, un décaille mort. Donc, je l'ai très mal vécu. Et je n'ai pas dormi du tout. Je n'ai pas dormi dans l'avion. Et tout. Et Miguel, à un moment, elle dit dans le documentaire que quand elle arrive en France, elle qui avait l'habitude de la campagne, des grands espaces, elle arrive dans un petit espace. Oui, parce que... Quelques mètres carrés. Est-ce que c'était ton cas aussi? Non. Alors, on n'était pas dans un petit appartement. Là, on était dans un truc grand. Mais moi, c'est vrai que chez ma grand-mère, j'étais en maison. Donc, il y avait la savane, on courait. Moi, j'étais en slip, enfin, en petite culotte, en t-shirt, on court et tout ça et tout. Et là, non, non, on arrive à la cité. On arrive dans un immeuble. C'est vrai, l'appartement était très grand. J'avais ma chambre et tout ça. Mais non, ce n'était pas en maison où on entend le bruit de la pluie. Parce que ce qui m'avait surpris, c'est le lendemain de regarder dehors et me rendre compte qu'il a plu. Je dis, mais on n'entend pas l'appui. Or, aux Antilles, quand il pleut, quand on l'appui là et tout ça et tout. Et puis, j'étais en poste d'éprime. C'était au mois de septembre. Déjà, d'emblée, on est enlevé. Il n'a pas fait beau pendant toute la semaine. Donc, moi, je quitte la chaleur. Eh bien, il faut me mettre en veste. Il faut me mettre les grosses chaussures. Moi, je suis en sandalette là-bas. Donc, c'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc. Oui, Dernière question parce qu'après, je vais y aller. Mais à quel moment tu as, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à accepter cette réalité-là, la réalité de l'hexagone ? Quelle a été la transition ? En fait, je n'avais pas le choix puisque ma mère m'a bien fait comprendre que je resterais avec elle et c'est au congé bonifié et qu'elle m'enverra là-bas. Et puis, j'avais aussi ce contact avec ma grand-mère qui est toujours là, qui a 97 ans. Et voilà. Non, mais dernière, parce que attends. Tu vois que c'est intéressant, je te laisse. Oui, mais oui. Il a reçu le reportage avec moi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais du coup, tu as dit que c'était violent pour toi. Tu as mis trois ans à vraiment t'adapter. Ensuite, tu n'avais pas le choix. Mais voilà, tu as fait tes études, tu as commencé à travailler. Qu'est-ce qui a fait qu'au final, tu n'es pas rentré ? Parce qu'on avait ce débat-là avec Kant tout à l'heure. On n'était pas forcément d'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de rester ici malgré la violence de ton arrivée ? C'est bon. J'ai fini par m'y habituée. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre, enfin, les bons côtés en étant ici. Et, au fur et à mesure, en allant là-bas, il y a eu les mentalités aussi, le choc des mentalités. J'ai ressenti que, ben, ou son négropolitaine, enfin, ça, je l'ai beaucoup ressenti. Du coup, aussi, en grandissant, je suis devenue ambitieuse et tout ça. Donc, il y a eu des moments où on m'a dit, la Guadeloupe n'est plus faite pour toi. C'est, c'est vivre en vacances ou pâti. Puisque, bon, ben, j'avais des ambitions que même, je pense que, même si j'aurais été aux Antilles en vivant en Guadeloupe, je les aurais eues. Mais est-ce que c'est des ambitions qui seraient passées ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, de mon ambition, c'est vrai que ma famille m'ont dit, ben, restez en France, quoi. Reste en France, fais tes affaires, développe tes affaires et donc, voilà, quoi. Mariée, j'ai eu des enfants, donc, voilà. Mais de faire le va-et-vient, par contre, ne me pose aucun problème et éventuellement, créer quelque chose et faire le va-et-vient, ça, c'est, pour moi, ce serait l'idéal. OK. Alors, parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin, justement, nous sommes tous des personnes qui venons, enfin, qui viennent de loin. Alors, Cédric, tu vois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de matière à faire pour ton émission, pour ton documentaire et ce serait bien de faire aussi une série sur des personnes peut-être un peu moins connues, moins célèbres, mais des personnes de la vie quotidienne. Ça aussi, ce serait très intéressant. c'est ce qu'on a fait, on n'a pas interrogé des personnes célèbres. Je connais Kézia. Un peu connue de la communauté, quand même. Tu ne connais pas Jacques, tu ne connais pas Patrice. C'est vrai, c'est vrai. Tu ne connais pas Joseph. C'est vrai. Voilà, exactement, exactement. Non, tu as fait tout à fait raison, c'est mon petit côté taquin, peut-être. Alors, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas t'interroger quand, parce que tu es trop connu. Voilà, voilà, comme ça, voilà, il s'exonère déjà. Il me dit déjà que ce n'est pas possible. Voilà, fait de non recevoir. Alors, parce qu'on vient demain. Alors, Hicham, toi non plus Cédric, Cédric Hicham Calvados, tu n'échappes pas à ce sentiment, à ce besoin d'identité, d'appartenance, et de souvenirs aussi, parce que toi, tu, dans le reportage, dans le documentaire, on voit que tu reviens sur les lieux où vivait ta mère. Non, où je suis né. Je reviens à l'hôpital où je suis né. Oui, voilà. Toi qui as été l'hôpital où je suis né. Voilà, l'hôpital où tu es né et ça, c'est un moment assez bien. Je vois que tu ouvres les portes aussi. Il me semble qu'il y avait un immeuble où tu ouvres les portes où tu dis que c'est là. Je ouvre la porte du parking de l'immeuble. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Donc, tu as besoin de ce moment de vérité, ce moment pour te retrouver avec toi-même, avec ton origine, avec le lieu où tout a commencé. Donc, c'est une nécessité. Donc, quand on est né en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou dans les territoires, le fait de considérer que c'est quelque chose de perdu et qu'on n'y retournera plus, c'est effacer son identité quelque part. C'est une question ? Oui. Non, je ne pense pas que ce soit l'effacer. Non, je pense que, non, on ne peut pas dire ça. Je ne pense pas que l'identité soit quelque chose qui s'efface parce que c'est inscrit en toi. Ça s'entretient quand même. Ça s'entretient. Alors, oui, ça peut, ça peut, ça, alors, ça s'entretient. Ce n'est pas une maison que tu nettoies, mais oui, il y a une forme de, il y a une forme de, les odeurs, les senteurs, tu dois les avoir dans le nez, tu dois les avoir dans le corps. Oui, mais, oui, mais par exemple, est-ce que tu penses qu'une personne africaine qui vit, qui vit, qui vit en Hexagone, en région parisienne depuis 40 ans, comme, comme Lili, est-ce que, et qui n'est jamais rentré là-bas, est-ce que tu peux affirmer avec certitude que son identité africaine est effacée ? Non. Non, tu ne peux pas dire ça. Donc, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce qu'une personne issue d'un territoire ultramarin ne rentre pas beaucoup ou pas du tout en Guadeloupe que ça veut dire que son identité, elle est effacée. Mais une identité, c'est culturel. La culture, quand tu ne l'exerces plus, c'est pas culturel, pour moi, la question de l'éthique, ça fait partie du campus, mais il y a, tu as parlé de, tu as parlé de, tu as parlé des senteurs et tout ça, mais il y a aussi le, il y a aussi le rapport à la terre, c'est un lien métaphysique, en fait. Il y a aussi ce lien métaphysique et ce sentiment d'appartenance à la terre qui n'a rien à voir avec la culture, enfin qui est... Oui, mais de toute façon, ça forge tout ce dont on parle, l'identité, la terre, tout ça, c'est de la culture, tout ça. Oui, mais quand tu parles de, quand, en tout cas, quand tu as parlé de culture et d'entretien, j'avais plutôt l'impression que tu parlais de faire, de faire, de faire des actions qui vont nous garder en lien, en contact avec... L'avantage de Lili, Cédric, c'est qu'elle est cuisinière, elle cuisine antillais, elle cuisine antillais, c'est ça son avantage, c'est qu'elle est dans les senteurs, elle est dans tout ça, donc elle a un contact direct par rapport à son métier et il y a ça encore qui la relie et puis elle part sûrement en vacances régulièrement. En tout cas, parce qu'on vient de loin, c'est le nouveau documentaire de Cédric Hicham Calvados. Alors, c'est une production, fidèle, c'est Zebra Productions, toujours Zebra Productions. On rappelle à tous ceux qui veulent regarder ce documentaire, on a mis un lien qui vous permet, vous cliquez sur le lien, vous irez directement sur la page de la première, France TV, la première, France TV Info. Et si ça, elle sera pas contente, tu as effacé en haut là, Zebra Productions, elle sera pas contente, Suzanne. si, si, mais on le redit et puis dans le documentaire, il y a bien Zebra Productions qui apparaît dans l'image qu'on a fait. D'ailleurs, regarde, regarde, elle sera contente puisque dans l'image qui suivra, il y aura, parce que j'ai Zebra Productions aussi sur, regarde, hop, ah bah non, ici, alors attends, non, non, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir regarder ce documentaire parce que ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses et ensuite, ce documentaire, nous, ce documentaire nous permet aussi de faire le lien avec les 12 épisodes de la balle à vie, les 12 épisodes, je pense que ça sera aussi très instructif, très instructif, alors je vous ai perdu, les amis, je ne sais plus, vous êtes toujours avec nous là ? Moi, je suis là, moi, d'accord, ok, et il y a 200 noirs. Ah, bah je vous ai perdu, ah, où êtes-vous ? Alors attendez, attendez, deux petites secondes, j'ai fait, je vous ai perdu, vous êtes toujours là, mais je vous ai perdu, là on est avec Cidric Hicham, mais sur un autre, j'ai une remarque d'une amie à moi qui est de La Réunion et qui regarde l'émission là, et qui me dit, à propos de Lily, je te dis ce qu'elle m'a dit, il fait texto, et tu vas me dire ce que tu en penses, et puis après j'y vais parce que je ne sais pas vraiment y arriver. bien sûr. Elle me dit que quand tu dis ma famille m'a dit de rester en Hexagone, ok, elle me dit qu'elle a l'impression que dans ta façon de dire les choses, que tu n'as pas eu autorité dans ta vie sur cette question du choix, du retour. Qu'est-ce que tu as pensé ? Non, non, alors, donc peut-être que je l'ai mal exprimé, ils m'ont plutôt conseillé, pas exigé, mais plutôt conseillé, conseillé, voilà. Alors les amis, j'ai juste un petit problème de, je suis coincé sur, allez, voilà, ok, ok, excusez-moi. On a eu un petit problème technique où on était coincé sur, parce que Hicham il veut faire de la pub partout, donc, on était coincé sur lui. Après, quand j'ai besoin de faire le va-et-vient, je fais mon va-et-vient, non, ça a été plus un conseil par rapport à mon état d'esprit, par rapport à ce que je voulais développer, ça a été plus un conseil, pas une exigence, voilà. D'accord, en tout cas, on remercie Cédric d'avoir pris le temps, on s'excuse pour la fin qui est, voilà, on s'excuse un peu de la fin qui est un peu, voilà, c'est un peu dommage, mais en tout cas, Cédric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? En fait, il y a, alors attends, je vous dis ça précisément, parce qu'il y a une projection qui aura lieu à Paris, le 5 avril, alors attends, j'essaie de retrouver le… Ah, ce serait bien de savoir, on sait ? Oui, c'est ça, le carton d'invitation. Oui, d'ailleurs, j'ai reçu le carton d'invitation. D'accord, alors, ce sera le 5 avril à 20h au cinéma Saint-André-des-Arts. D'accord, donc on mettra le lien, alors je ne sais pas si c'est une invitation parce que comme je l'ai reçu dans ma boîte mail, est-ce que… On peut l'envoyer, il n'y a pas de souci. D'accord, on peut l'envoyer, d'accord, et s'il y a des personnes qui nous regardent qui veulent venir, comment ça se passe ? Oui, tu leur envoies le lien, tu leur dis de s'inscrire. D'accord, donc on mettra, on inscrira le lien dans le descriptif de l'émission et les gens pourront cliquer dessus pour s'inscrire et comme ça, vous allez pouvoir rencontrer l'équipe du documentaire, Cédric… Donc, tu y seras, Cédric, tu y seras ? D'accord, ok. La productrice sera là aussi, Zebra Productions sera là ? D'accord, très bien. Comme ça, je vais vous présenter pour le prochain reportage. Voilà, donc parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin, le nouveau documentaire réalisé par Cédric Hicham, Kéti Pujar et production Zebra, production Zebra, Zebra Productions. Voilà, on te remercie, on terminera sur un petit extrait et je vous dis à bientôt, merci de nous suivre, merci Cédric pour ce moment. Voilà, donc on voit Cédric en gros plan là, qui nous dit au revoir Cédric, tu fais un petit coucou ? Au revoir. Ok, c'est génial. Ensuite, on voit Kant, voilà, merci, bonjour à tous et au revoir tout à l'heure. Et au revoir Lili, tu nous fais un petit coucou Lili ? Voilà, ok. A bientôt. A bientôt. Ok, ciao, ciao, à bientôt. Voilà Lili, alors qu'est-ce que tu as pensé de ce petit échange avec Cédric ? Très, très, très bien, très, très bien. Ah oui, c'est bien ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Oui, oui, mais je reconnais ça au niveau de la photo puisque ma mère, on le suivait et tout et puis comme j'aime bien la photo, donc voilà. D'accord, donc c'est quelqu'un de bien. Alors, on termine là-dessus Lili, donc je vais mettre, je vais lancer le petit extrait du documentaire et puis on termine là-dessus, donc tu peux nous quitter. Allez, à bientôt. Merci. Ciao, bye bye. Voilà les amis, donc on était avec Cédric Hicham, Calvados pour son documentaire « Parce qu'on vient de loin ». Eh bien, on essaiera de le retrouver au mois d'avril parce qu'il y aura une projection en salle, donc je vous mettrai le lien et vous pourrez vous inscrire pour avoir la chance justement de le rencontrer et de rencontrer la production parce qu'on vient de loin, voilà, donc c'est une histoire qui rassemble. On s'en termine sur le documentaire. À bientôt. qui raconte les hommes et les femmes que nous sommes. C'est l'histoire d'un rêve. Ce sont des tranches de vie et des voies tracées entre ici et là-bas. En écoutant les uns et les autres, les chemins s'éclairent et font sens. Les destins se révèlent, le voile se lève. Au-delà de la rencontre, il s'agit d'un regard. Il s'agit aussi d'un parcours de vie. Alors l'expérience personnelle devient une quête. L'expérience personnelle devient un chemin, devient une voie, devient une route. d'un parcours de vie. À bientôt. Merci.